Musique 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 De faire un petit focus sur deux points spécifiques qui sont l'évolutivité du service pendant la durée du contrat de cloud et qui dit évolutivité dit aussi l'hypothèse d'une fin du contrat et d'un basculement vers une autre solution. Et donc c'est la question qui a déjà été évoquée précédemment de la réversibilité. Je vous cède la parole à Maître Cassard sur l'évolutivité durant le contrat de cloud. Donc, premièrement, ce que j'appelle la définition souple de l'objet du contrat ou le périmètre souple des prestations. Puis ensuite je vous toucherai un mot de la théorie de la décision de partie en Belgique, régulièrement appelée par son nom en irlandais par Thaïbes-Lessing. Et ensuite, pour mémoire, étant donné le temps qui m'est imparti, éventuellement les clauses d'organisation de négociation, les clauses de hardship et les clauses de force majeure, mais qui finalement, dans les contrats de cloud computing ou dans d'autres types de contrats, ne diffèrent pas fondamentalement. Alors, qu'est-ce que j'appelle la définition souple de l'objet du contrat ? Eh bien, c'est-à-dire que le contrat prévoit un objet qui est délimité de manière assez générale et qui permet aux parties d'étendre, voire de restreindre, mais plus souvent d'étendre cet objet. Et très concrètement, cela se traduit généralement par une tarification à la consommation. Donc, vous accédez à l'infrastructure du prestataire, le contrat prévoit un SLA et prévoit une tarification à l'heure, à l'usage, au mégabyte de bande passante, peu importe, et vous avez un paiement à la consommation avec une facturation en fin de mois. Quelques exemples, les Google Apps, Windows Azure ou le cloud d'Amazon. Alors, premier point qui peut s'avérer crucial, surtout si le client du prestataire n'est pas un spécialiste de l'informatique, il peut tout à fait surconsommer sans nécessairement s'en rendre compte. Dans certains contrats que j'ai revus pour participer à cette présentation, très régulièrement, on a des clauses qui prévoient qu'en cas d'augmentation de la demande, par exemple pour ce qui est de l'accès à des données à distance, automatiquement, des machines virtuelles supplémentaires sont mises à disposition, ces machines virtuelles sont tarifiées à l'heure. Alors, le client ne se rend pas nécessairement compte, ne moniteur pas nécessairement en permanence la consommation des ressources et peut se retrouver en fin de mois avec une facture particulièrement salée, ce qui pose la question d'un devoir éventuel de conseil du prestataire. Dans ce cas, ce devoir éventuel de conseil étant évidemment plus important au fur et à mesure que la qualification du client, la spécialisation du client diminue. Voilà, par exemple, un exemple de clause de tarification mensuelle pour le Google App for Business. Vous voyez donc une facturation en fonction de l'utilisation quotidienne du service au cours du mois précédent avec une facturation en fin de mois. Puis, ensuite, la théorie de la décision de partie ou par type of leasing. Donc, vous connaissez la condition de validité, une des conditions de validité du contrat est d'avoir un objet déterminé ou à tout le moins déterminable. Et la théorie de la décision de partie, c'est simplement de dire que le contrat prévoit qu'une des parties peut déterminer unilatéralement ou modifier unilatéralement l'objet du contrat. Cette théorie est acceptée à tout le moins en droit belge. Mais j'imagine qu'elle ne pose pas non plus de problème en droit français. et la modification ou la détermination de l'objet doit se faire dans les limites de la bonne foi et sans qu'un changement cardinal dans l'hypothèse d'une modification, c'est-à-dire un changement tellement important que l'on sort à ce moment-là de l'esprit qui a gouverné toute la négociation et la conclusion du contrat ne puissent intervenir. Et les obligations de bonne foi et cette obligation de ne pas effectuer de changement, de modification cardinale, se fait sous le contrôle a posteriori du juge. Vous avez également, dans certaines hypothèses, des limites qui peuvent être contractuelles, contractualisées déjà prévues à la base, ou des limites légales, par exemple, en ce qui concerne le droit de la consommation. Un certain nombre de clauses abusives qui protègent les consommateurs empêchent ainsi le prestataire, l'entreprise, de fixer unilatéralement l'objet du contrat ou son tarif. Donc cette théorie est tout à fait applicable et valide tant que l'objet reste déterminable. Évidemment, on doit quand même avoir un certain nombre d'éléments qui permettent de limiter ce qu'on vient de dire. On ne va pas signer un chèque en blanc à n'importe qui. Alors, l'application au contrat de cloud peut se faire soit dans le chef du prestataire, soit dans le chef du client. Donc ici, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que le prestataire laisse le choix contractuellement au client, soit de détendre ou de diminuer le périmètre des prestations à sa guise, soit de modifier la technologie utilisée, que ce soit physiquement, le type de serveur ou de manière logicielle, voire modifier également le niveau de service. En règle générale, toutes ces possibilités font l'objet d'une tarification préalable et le client, après, pioche les options ou les modifications, les upgrades qu'il souhaite. Alors, différents aménagements sont possibles et se rendent compte dans les contrats. Soit vous avez une procédure précise pour demander cette modification, avec on doit remplir un tel bon de commande, on doit faire telle demande de telle manière, etc. Certaines modifications sont soumises à un contrôle bilatéral. Donc, l'entreprise dit faites la demande et je vous confirme. Et d'autres contrats, la plupart du temps, prévoient, en principe, nous sommes d'accord sur tous les aménagements que vous voulez, sauf si c'est désirraisonnable, auquel cas nous reviendrons vers vous. Donc, ici, par exemple, vous avez les conditions générales de Salesforce, un logiciel de CRM qui prévoit un objet bien délimité, c'est-à-dire un certain nombre de licences utilisateurs pour un certain nombre de personnes, mais qui permet aux clients de rajouter de manière unilatérale des licences d'utilisateurs supplémentaires qui sont alors rajoutées en cours d'abonnement au même tarif et au prorata de la durée d'abonnement restant. Alors, dans le chef maintenant du prestataire, et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant, le prestataire, lui, doit, ne fût-ce que pour des questions de gestion quotidienne de son infrastructure, pouvoir modifier le niveau de service, pouvoir modifier les logiciels utilisés, pouvoir modifier un certain nombre de choses. On n'imagine pas, dans un cas de, par exemple, Salesforce, d'avoir le Salesforce version 2 pour certains clients, tandis que Salesforce version 3 est déployé pour d'autres clients. l'infrastructure et les nécessités techniques entraînent qu'un déploiement de mise à jour doit se faire de manière générale. Alors, la plupart du temps, les clauses prévoient explicitement la possibilité de modifications, en général, dans des termes un peu trop généraux. Maître Poitvin, vous en a touché un mot. les modifications ont des conséquences importantes qu'il faut prévoir en termes de pérennité de données, en termes de pérennité d'activité. Tous ces éléments devraient être prévus dans les contrats. Ou alors, on peut rejoindre cette possibilité de modification à ce moment-là en fournissant une définition fonctionnelle du service. Donc, vous ne dites pas « Je vous fournis tel logiciel, telle version, mais je vous fournis un logiciel qui fait ça ». Et, de cette manière, on permet au prestataire, le prestataire se permet de modifier le logiciel tant que le service, finalement, atteint son but. attention, toutefois, dans ce cas-là, à l'exigence de bonne foi et toujours aux devoirs de conseil par rapport aux clients non spécialisés. Alors, petit rappel, évidemment, les modifications cardinales de l'objet du contrat ne sont toujours pas permises. La modification, la mise à jour, par exemple, du logiciel ne doit pas entraîner des modifications telles que le client n'est plus en mesure de l'utiliser pour le but pour lequel il est utilisé et également, il faut également prendre garde à tout ce qui est services tiers qui sont éventuellement autorisés par le prestataire. Donc, un certain nombre de prestataires de services de cloud computing autorisent ou donnent accès à des API, autorisent des tiers à créer des services en se basant, en venant se greffer quelque part sur leur infrastructure, par exemple, le service Dropbox offre toute une série de petits logiciels annexes utilisent Dropbox pour atteindre d'autres fonctions et arriver à d'autres fonctions que celles qui sont initialement prévues par le service. À partir du moment où le prestataire autorise, voire encourage ses servicetières, voire, j'appelle ça servicetières, mais ça pourrait être également le client qui développe des applications particulières, il doit prendre garde au sort de ses servicetières une fois qu'il fait des mises à jour ou des modifications de technologies. vous avez ici un exemple de Dropbox justement, de clause tout à fait générale et probablement trop générale pour répondre à l'ensemble des soucis qui pourraient arriver. Donc Dropbox peut mettre à jour les services de temps à autre. Si les modifications aux services par Dropbox réduisent sensiblement l'étendue des fonctionnalités, Dropbox en informera le client. Vous voyez ici un exemple de clause qui a le mérite d'exister mais qui n'a que ce mérite là. Alors, pour la suite, ah oui, donc comme je vous ai dit, d'autres hypothèses existent. Donc, classiquement, des clauses qui prévoient une procédure de négociation en cas de souhait de modification par une partie. Donc là, c'est l'hypothèse d'un contrat avec un objet fixe sans possibilité de modification inégatérale, mais on trouve alors comme porte de sortie que si une des parties souhaite modifiée, elle en fait la demande et on entame un processus de négociation. Ce processus de négociation peut éventuellement être modélisé contractuellement par ce type de clause. Et puis, bon, les clauses de hardship, les clauses d'imprévision et les clauses de force majeure qui se retrouvent la plupart du temps dans les contrats de cloud computing que je cite essentiellement pour mémoire étant donné qu'elles n'ont pas vraiment de spécificité par rapport au contrat de cloud computing. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Maître Kruckner. Voilà, merci. Donc, deux petites remarques préliminaires avant de me pencher. Ouh là ! C'est sur roulette. Avant de me pencher plus en détail sur la clause de réversibilité, c'est une problématique la réversibilité qui met en lumière deux constats qui me semblent fondamentaux quand on aborde ce type de convention parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'extraordinaire, de révolutionnaire, mais ça nous renvoie souvent aux fondamentaux. Dans les fondamentaux, je dirais qu'il y a deux idées qui me paraissent vraiment essentielles. La première, c'est de ne jamais perdre de vue que le contrat n'a un intérêt pratique que s'il est un outil de prévisibilité. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir, comme on vous l'a déjà montré depuis le début de la matinée, bien réfléchir sur quelques points essentiels et les insérer de manière appropriée dans le contrat pour que le contrat puisse être l'outil de prévision qu'il doit être et à défaut de quoi il ne sert pas à grand-chose. Donc, ça, c'est une première observation. Une seconde observation que je souhaitais faire avant d'entrer plus dans le détail, c'est que bien souvent, ces nouveautés technologiques, ces nouveaux types de services, ça nous renvoie vers les vieilles recettes juridiques. Comme on l'a souvent observé depuis les débuts de l'informatique, grand public au début des années 80, dans les contrats informatiques, bien souvent, il n'y a pas un droit des contrats informatiques sous réserve de quelques dispositions spécifiques. Bien souvent, les contrats informatiques, ce ne sont qu'une mise au goût du jour des vieilles recettes. Et en matière de réversibilité, je dirais que c'est à nouveau un exemple de cette mise au goût du jour, puisque l'élément essentiel qui va inspirer la jurisprudence en termes d'obligation à la fin du contrat et notamment du contrat de Claude, c'est ce bon vieux principe d'exécution de bonne foi du contrat, l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. Et je ferai un petit clin d'œil, puisqu'il habite ses murs, à la thèse du professeur de Mogue sur la communauté d'intérêt, qui veut que du fait qu'on est lié par un contrat, on ne peut pas se désintéresser du sort de son co-contractant. Et c'est vrai aussi, nous dit la jurisprudence, lorsqu'on envisage la fin du contrat. Ce n'est pas parce que le contrat prend fin que l'on peut se désintéresser du sort de son futur ex-partenaire contractuel. Alors, par rapport à la réversibilité dans le cadre des contrats de Claude, je dirais que de la pratique de ces contrats, on se rend compte qu'il y a deux stratégies qui, à mon avis, sont à proscrire pour le prestataire. C'est d'une part le refus de collaborer et c'est d'autre part la politique de l'autruche. Alors, il n'y a pas beaucoup de contentieux en la matière, mais on voit quand même une évolution qui, à mon sens, doit conduire à éviter ces deux façons de se comporter. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous reparler, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, de la question de la récupération des données. Alors, quand on a ces données qui sont hébergées à l'extérieur, il y a une problématique fondamentale, une terminologie fondamentale au niveau technique qui est la notion d'intégrité de la base de données et, à mon sens, cette notion doit être comprise dans deux sens différents qui vont avoir des répercussions juridiques en termes de responsabilité. Et donc, je fais une distinction entre ce qu'on appelle la migration des données et la simple récupération. Quand on envisage la récupération des données, c'est simplement, à la fin du contrat, on restitue au client les données qu'il avait hébergées sur la solution cloud. Quand on parle de migration, on va à un cran, un stade plus loin. Donc, ce n'est pas une simple restitution des données, mais c'est la réinjection, si vous me passez l'expression, des données en question dans une nouvelle application. Et ça implique aussi, à mon sens, de vérifier que les données sont correctement réinjectées pour que, fonctionnellement, elles puissent être utilisées au moins comme elles l'étaient précédemment. Donc, il n'y a pas une perte, je dirais, dans le caractère utilisable d'un point de vue fonctionnel des données qui sont migrées. Donc, selon qu'on envisage la migration ou la simple récupération, le niveau de responsabilité est évidemment fort différent, les risques également. Alors, dans cette problématique de la récupération des données, je dirais que la pratique montre qu'il y a une tension entre deux droits qui existent dans le chef du client et dans le chef du prestataire. Donc, j'envisage ici principalement une solution cloud qui serait la fourniture d'un logiciel de gestion de base de données, donc un CRM ou que sais-je. Donc, le client a ces données qui sont dans l'application qui lui est fournie. Il veut changer pour une raison ou l'autre d'application, de fournisseur. Donc, il veut récupérer ces données et donc cette demande de récupération des données va créer une tension entre deux droits qui sont légitimes de part et d'autre et qu'il faut réussir à concilier pour éviter que l'un écrase l'autre. Donc, il y a tout d'abord les droits du client sur ces données. Donc, ces données lui appartiennent. Donc, ce sont les données générées dans le cadre de son activité. Il est logique et légitime, la jurisprudence est très claire là-dessus, je vais y revenir, sur le fait qu'il puisse à la fin du contrat récupérer ces données. Ce n'est pas discutable ni négociable, éventuellement les modalités, mais le principe, lui, est clairement et fermement établi et c'est tout à fait logique. D'un autre côté, il y a les droits intellectuels du prestataire, son savoir-faire sur le logiciel, la solution informatique qu'il met à disposition du client pendant la durée du contrat. Et donc, cette solution informatique, souvent, ça prendra la forme d'un système de base de données et dans ce système de base de données, il y a tout un savoir-faire. Donc, si vous choisissez, pour prendre un exemple très simple, de remplir un champ d'une certaine donnée par 5 caractères plutôt que 10, ça paraît anodin, mais ça peut révéler un certain savoir-faire parce que dans la performance du logiciel, ça peut être très important. Si vous avez des dizaines de milliers de fiches clients que certains champs sont à 5 caractères plutôt qu'à 10, chaque fois que le logiciel va devoir consulter les fiches pour répondre à une demande d'un utilisateur, vous comprendrez que ça consommera plus ou moins de ressources selon la manière dont on a configuré la base de données. Si ça consomme plus ou moins de ressources, ça va aussi faire un temps de réponse du logiciel qui sera plus ou moins important. Selon qu'il est plus ou moins important, évidemment, l'agrément pour l'utilisateur du logiciel va être différent et donc je dirais que la valeur commerciale du produit peut sensiblement varier et donc il y a un peu des secrets de fabrication qui peuvent résider dans l'organisation d'une base de données dans des choses qui a priori peuvent paraître anodines comme le choix de mettre 5 caractères plutôt que 10 dans tel ou tel champ de la base de données. Et donc il y a des droits intellectuels, des droits sur le savoir-faire qui appartiennent aux prestataires et qui peuvent se trouver le cas échéant menacés selon les modalités que l'on trouve pour cette récupération des données. Alors, je viendrai tout à l'heure sur la migration. Donc sur la récupération des données, comme je le disais, le principe est consacré, n'est même plus discuté. C'est plus sur le plan des modalités pratiques de cette récupération de données qu'on peut s'empoigner et que là, à mon sens, il y a un risque pour les prestataires principalement puisque c'est leur propriété intellectuelle qui doit être protégée, puisque le principe de la récupération des données est acquis. Le prestataire, à mon sens, doit jouer la transparence dans le contrat, pas seulement parce qu'il veut être sympathique vis-à-vis de son client, mais aussi pour se protéger, pour que dans le champ contractuel, il y ait les modalités de récupération en fin de contrat qui lient les parties et qui ne permettent pas le cas échéant de demander plus que ce qui a été prévu dans le contrat. Et donc, dans ces modalités pratiques, j'ai déjà été confronté à des litiges sur la récupération de données et la solution la plus facile pour le client, c'est de récupérer un fichier structuré dans lequel il aura les tables de la base de données, donc les données présentées sous forme de table avec les liens entre les différentes entités. Ça, c'est la solution idéale pour le client. C'est beaucoup plus facile pour réinjecter par la suite les données au bon endroit dans le nouveau système de base de données qu'il utilisera par la suite. La grosse difficulté si le prestataire tolère cela, c'est que forcément puisqu'on va vers une nouvelle solution informatique dans le chef du client, ça veut dire qu'un concurrent du prestataire va voir comment est organisée sa base. Et donc, divulgation inévitable d'éléments de savoir-faire à un concurrent, ce qui évidemment n'est jamais souhaitable. Ça, c'est le fichier structuré. Donc, le risque si on ne prévoit pas de solution dans le contrat, c'est que le client, s'il y a un désaccord, aille devant un juge et que si le juge est mal inspiré, ça peut arriver, il fasse droit à une demande de récupération sous forme de fichier structuré en disant mais non, c'est normal, ce sont les données du client, il n'y a pas de motif qui justifie qu'il n'ait pas le droit de récupérer cela sous forme structurée. C'est un risque qui, à mon avis, justifie qu'on aménage contractuellement cette sortie du contrat. Alors, la solution qui me semble plus équilibrée pour les deux parties pour concilier les droits respectifs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un fichier intermédiaire. On parle souvent en informatique de fichier plat, c'est-à-dire qu'on restitue les données sous une forme non structurée, donc des listes de données avec un fichier parallèle qui permet d'identifier les champs, donc simple identification des champs pour qu'on sache quand même à quoi correspondent les données. Alors, ça implique évidemment un coût supplémentaire dans le chef du client parce qu'il y aura plus d'analyses à effectuer pour la migration vers la nouvelle application, mais ça a évidemment l'avantage de trouver une solution plus équilibrée qui préserve le savoir-faire et la confidentialité de ce savoir-faire du prestataire. Donc, comme je le disais, si on n'a pas de solution contractuelle, si on n'a pas de disposition spécifique dans le contrat de Cloud, il y a toujours le risque qu'un juge aille trop loin dans ce qui est demandé par le client et donc fasse droit à une demande qui porte préjudice au prestataire. Alors, pour vous montrer l'actualité de la problématique et son importance, je ne ferai que citer une toute récente législation qui vient d'être adoptée par le Luxembourg. Donc, le 11 juin, donc il y a 10 jours, le Luxembourg a adopté une modification de son code de commerce, article 567, modification en vertu de laquelle, en cas de faillite d'un prestataire informatique, le client a le droit de récupérer ces données. Donc, ça vous montre encore une fois que la tendance est lourde quant au principe de la récupération des données par le client. Ça me semble une bonne chose, mais cette tendance doit inciter les prestataires à réfléchir, à libeller des clauses qui soient équilibrées et qui protègent adéquatement leurs droits par rapport aux modalités de récupération. Alors, sur la migration des données, la jurisprudence est beaucoup plus rare parce que c'est évidemment très délicat de demander à un prestataire que l'on va quitter de collaborer à la migration vers une application concurrente. Donc, les litiges sont beaucoup plus rares, donc il n'y a pas vraiment de jurisprudence significative sur la question et je pense que, logiquement, la jurisprudence devrait être nettement moins favorable aux clients parce que c'est beaucoup plus lourd en termes de responsabilité et ça me semble moins légitime d'exiger cela de la part d'un prestataire que l'on quitte. Je relèverai toutefois un arrêt de la Cour de cassation de France de 2011 qui avait validé des opérations de reproduction d'un logiciel de base de données, logiciel de gestion d'un cabinet d'huissier de justice. Donc, le nouveau prestataire vers lequel le cabinet d'huissier, l'étude d'huissier voulait migrer avait effectué des reproductions de l'ancien logiciel dans le cadre des opérations de migration des données vers la nouvelle application. L'ancien prestataire a fait une action en contrefaçon en disant qu'il y avait des reproductions non autorisées de son logiciel de base de données et le litige est arrivé en bout de course devant la Cour suprême qui a estimé qu'il y a confirmé, enfin, qu'il y a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel qui avait validé ces reproductions en se fondant sur l'exception de reproduction pour interopérabilité que vous avez dans la directive sur les logiciels et dans la loi française dont je ne vous énumérerai pas la disposition tellement la numérotation est kilométrique. Donc, ça vous montre bien qu'il est nécessaire d'envisager ça contractuellement parce que, par exemple, dans l'hypothèse qui était envisagée par la Cour de cassation, on valide la reproduction du logiciel sur une exception fondée sur les soucis d'interopérabilité. Mais il faut savoir que dans cette exception pour interopérabilité, on prévoit dans la directive européenne et la législation française logiquement que cette exception ne peut pas être invoquée si tous les éléments nécessaires pour assurer l'interopérabilité, c'est-à-dire le transfert des données ici vers la solution concurrente, si ces éléments nécessaires pour l'interopérabilité sont accessibles par ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait une nécessité. C'est quand il y a une absence de collaboration de l'ancien prestataire que l'on peut l'invoquer. Et donc, si dans le contrat on organise les modalités de transfert de restitution des données, à mon sens, ce sera beaucoup plus difficile d'appuyer juridiquement des actes de reproduction sur l'exception qui était ici, sur laquelle, pardon, la Cour de cassation s'est basée dans ce cas précis. Donc, c'est un argument, je dirais, supplémentaire pour plaider pour la prise en compte adéquate de ces nécessités de solutions équilibrées sur la restitution des données en fin de contrat. Et je terminerai par un petit pense-bête sur la rédaction de ces clauses de sortie. Donc, il y a quelques points qui sont évidemment importants, notamment la date butoir, donc le repère temporel de la fin des services pour ne pas que le client puisse crier à la surprise ou on m'a coupé mes services. Il faut que ce soit clairement défini dans le contrat quand le service va être coupé en laissant une période de latence permettant au client de s'organiser. Il y a également les éventuelles exigences de collaboration du client puisque c'est le client éventuellement qui veut récupérer ses données à un certain endroit selon certaines modalités. Donc, par exemple, s'il veut qu'on lui transfère par voie électronique, il doit fournir des informations, serveurs de destination, éventuellement des codes d'accès pour accéder à l'espace sécurisé sur ce serveur. Le type de fichier plat que l'on utilise, ça, c'est une question. Est-ce qu'on le précise dans les clauses ou pas ? Personnellement, je ne le ferai pas. Ça a un avantage si on le fait, c'est qu'on évite toute discussion mais l'inconvénient à mon sens c'est qu'on s'enferme dans un type de fichier alors que les standards techniques vont peut-être évoluer au cours du contrat et qu'en fin de contrat on aura peut-être dans le cadre de la société de service cloud on aura peut-être soi-même évolué dans les outils techniques de restitution de données que l'on utilise. Donc, je pense que ce qui est important dans la clause c'est de bien préciser que ce qui est utilisé c'est un fichier non structuré ça c'est l'élément fondamental que ce soit un fichier de type X ou Y pour moi c'est nettement moins important et je ne le conseillerais pas pour éviter de s'enfermer dans un format particulier. Alors, il y a également les questions de modalité de communication des données éventuellement si on doit les communiquer à des tiers donc si par exemple on doit les communiquer au nouveau prestataire du client vous pensez bien qu'il faut une autorisation express du client actuel pour que l'on transmette ces données à un tiers parce que ça a des implications notamment en matière de protection des données à caractère personnel ça pourrait être reproché comme une exécution grave des obligations du prestataire du cloud et donc là il faut évidemment envisager aussi ces modalités particulières il y a les questions de coût et de délai dans la restitution des données qu'est-ce qui est à supporter par le client ou non également les modalités si le client souhaite une assistance complémentaire notamment pour la migration une assistance par exemple dans l'analyse de la base de données sortantes pour fournir des informations complémentaires éventuelles pour le nouveau prestataire en limitant évidemment à ce qui est divulgable sans porter atteinte au droit intellectuel du prestataire sortant et donc voilà je pense quelques éléments importants dans ce type de clause et donc j'espère que je vous ai convaincu de la nécessité de bien envisager ces dispositions dans le cadre des contrats de clause je vous remercie de votre attention merci Merci. Merci.